Bonjour et bienvenue, aujourd'hui présentation du CRKT CEO, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ici et sur Instagram et d'aller faire un petit tour sur fabra.com Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit CRKT CEO qui est sorti il y a un bon moment, c'est un classique maintenant, que vous avez vu déjà certainement à plein de places ailleurs, mais bon, il était sur ma liste, c'était l'autre fois, j'ai eu l'occasion de l'acheter, alors je l'ai acheté, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des caractéristiques ce CEO ? Eh bien, il a une longueur fermée de 113 mm, une longueur ouverte de 193 mm, un poids de 59 grammes, un manche en fibre de carbone nylon blablabla, c'est du FRN, une situation carbone, pour être clair, mais c'est très agréable au toucher, tout de même. Il a une lame en acier 8 CR13 MOV de 79 mm, avec une épaisseur de lame de 2,2 mm seulement, et un prix de 45 dollars. Alors, ce CEO, en fait, vous pouvez le retrouver sur plusieurs finitions, ça c'est le design originel, avec le petit SOMSTUD ici, et le verrouillage par liner lock. Vous le retrouvez maintenant dans vraiment différentes finitions, si bien d'acier, que de système d'ouverture, que de taille, il y a une version micro aussi qui existe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce petit CRKT ? Eh bien, c'est que c'est un couteau très très discret, ma foi, qu'on a quand même bien en main, mais oui, c'est vraiment... Il est là pour imiter un stylo, la taille d'un stylo. Enfin, il a un tout petit ici clip, que moi je retire un tout le temps, un petit clip poche profonde, je vais y arriver, qui vous permet, enfin, de le planquer, surtout une fois fermé, hein. Enfin, c'est difficile à voir que c'est un couteau, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, disons. Vous irez voir sur le site, hein, quel était-il, là, le clip de poche, bref. Comme je disais, la prise en main est bonne. Si vous voulez manger, c'est pas top top, parce que vous avez quand même une arête assez... assez prominente ici. C'est pas très très agréable, hein, très honnêtement, par contre, rappel, le couteau, il tient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, enfin, c'est pas mal, c'est rigolo, enfin, voilà. La lame est très... fine, hein. Pour tartiner, ce sera pas terrible. Clairement. Le tranchant est assez bon, c'est pas le plus fin que j'ai connu, mais c'est pas mal, sans plus. Euh, après, ben, voilà, la raison première de ce couteau, c'est d'être petit discret, euh, de pouvoir se garder dans la poche comme ça, de manière classe, hein, c'est clairement un Gen Command Folder. J'ai envie de vous dire, pour le prix, vous risquez pas grand-chose à l'essayer. Après, voilà, c'est une chinoiserie de plus, hein, même si c'est recaté américain. C'est fabriqué, bien sûr, en Chine. Voilà, voilà. Ici, hein, vous avez le modèle de référence, 70-96, pour cette finition-là, c'est un design Sini Rogers. Mais c'est très, bien, avoir ça, finition, pour le prix, très, très bien, hein, très bonne finition, honnêtement, pour le prix, encore une fois. Ça fonctionne bien, oui, c'est pas d'une fidélité absolue, mais encore une fois, on lui montre pas ça, ça s'ouvre bien, c'est classe. Voilà, je me répète, hein, mais... Voilà, on va le comparer, ici, avec un para-3, vous voyez, on n'est pas vraiment sur le même type de couteau. Un para-2, ensuite, mon petit préféré, enfin, que je porte finalement pas beaucoup, hein, c'est notre astute, ici, qui est aussi assez discret, hein, comme petit couteau, puis peut-être un petit peu plus polyvalent. Le bug-out, évidemment, le civivi elementum, vous voyez, c'est fin et petit, hein, un Opinel 8, qui est aussi assez gentleman, hein, finalement, un Opinel 8, surtout si vous le prenez avec une finition de bourre un peu plus sympa. Voilà, un petit Spartan, voilà, et pour terminer, un Soldier 08, voilà, voilà, si vous prenez la version compacte, ce sera vraiment un micro-couteau, hein, j'ai envie de vous dire, ici, ensuite, on va comparer l'épaisseur, voilà, avec le Pinel aussi. Et, eh bien, dans les gentlemanfolders, un petit peu, que je vous ai présenté récemment, vous pouvez aussi le comparer, ici, au Skinny de Lion Steel. Voilà, voilà, je crois que je n'ai pas plus en dire, hein, je crois qu'il parle de lui-même, ce petit couteau, si vous cherchez un truc discret, juste pour manger, basiquement, mais encore une fois, ne vous attendez pas facilement, tartiner avec ça, mais bon, ce n'est pas forcément ce qu'on fait, hein, quand on mange à midi, par exemple, eh bien, ça peut être sympa, franchement, je pense que c'est un petit couteau qui ne frappera personne, hein. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine.